slice au golf doit-on garder la tête fixe avec la technique du regard bonjour c'est alex d'e-golf pro ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo on va parler vous avez compris de slice et oui et je vais vous raconter vraiment une histoire qui va vraiment pouvoir transformer votre slice à tout jamais donc soyez très vigilant et regardez là entièrement alors très souvent quand vous jouez avec vos partenaires de jeu vous faites un slice et puis on vous dit oh tu as levé vite tu as levé trop vite la tête et donc qu'est ce qui se passe vous essayez ici et vous avez gardé la tête figée et ça peut même faire un hook de temps en temps mais dans tous les cas ça va bloquer votre corps à partir du moment où vous bloquez votre corps qu'est ce qui se passe vous créez une instabilité de la face de club et la problématique c'est qu'elle peut encore plus s'ouvrir où elle peut trop se fermer donc notre but c'est pas de transformer votre slice pour créer un hook pas du tout le but c'est de gagner en distance et surtout de pouvoir éliminer votre slice cette histoire que je vais vous raconter maintenant elle est vraiment importante parce qu'elle était lors d'un stage vip j'avais laurent qui avait il était autour de 20 non il était 16 d'index et laurent à chaque fois sur le practice le matin j'arrivais à transformer parfaitement son slice ok et avoir une balle droite et puis on arrivait sur le parcours l'après midi et puis à chaque fois il re-slice c'est à dire que je le corrigeais en trois minutes grâce à la signature motrice et d'ailleurs si vous ne la connaissez pas je vous invite à regarder les trois clés cachées de la régularité qui doit être dans la description ou en commentaire si vous êtes motivé vous allez le trouver mais c'est pas le plus important et puis quand on allait sur le parcours il perdait et puis ça me rendait fou premier jour pareil donc je corrige en cinq minutes derrière ben c'est slice dès le premier trou deuxième parcours pareil troisième jour pareil je me dis c'est pas possible il y a quelque chose qui est lors de la quatrième journée de stage j'ai un déclic en fait je vais vous l'expliquer maintenant ce déclic c'est avec la technique du regard je me suis dit ce laurent il n'y a pas il est normalement constitué et lorsque il est alors je vais me mettre un peu plus ici sinon avec la caméra vous n'allez pas le voir correctement regardez la technique du regard lorsqu'il est au practice il laisse passer grosso modo c'est tellement large que c'est pas grave s'il rate donc il peut se il peut finir entièrement en libérant le regard on va revenir comment le libérer après par contre lorsqu'il est sur le parcours qu'est ce qui se passe il veut voir tout de suite le résultat et donc sa tête regardez ma casquette bouge comme ça je le refais ici sa tête bouge comme ceci qu'est ce qui se passe pour la face de club car vous savez qu'un slice est principalement dû à une face de club qui arrive ouverte à l'impact par rapport au chemin de club qu'est ce qui se passe il se passe que en faisant ça ici sa colonne s'incline énormément et regardez que lorsque je le fais dans la descente la face de club regardez elle est complètement ouverte ici à partir du moment où elle est ouverte ici elle va être ouverte complètement à l'impact et c'est là où ça slice donc je lui dis est ce que tu as une certaine peur de rater le coup ce qui te fait que tu bloques un peu ta traversée il me dit oui et je lui dis en fait ton regard plutôt de le regarder comme de libérer la tête comme ça ok ce qui fait ouvrir la phase de club tu vas essayer de libérer ta tête ici c'est à dire vous voyez la différence ça c'est ce que il fait sur le parcours ça c'est ce que je demande qu'il fasse à partir du moment où il va libérer le regard de la sorte la phase de club va être square ici et donc square à l'impact c'est hyper important que vous entraîniez à ça puis après je me suis dit à l'extador à trouver des solutions en personnalisant pour simplifier le golf il ya bien une explication motrice sur ça en fait je pense que ça peut venir de l'oeil moteur n'oubliez pas qu'il ya une distinction entre oeil directeur et oeil moteur l'oeil directeur c'est celui qui dirige statiquement voyez et l'oeil moteur c'est celui qui contrôle dans le mouvement et certainement que même on a vérifié qu'avec laurent son oeil moteur était le droit c'est à dire qu'il veut contrôler la trajectoire de la balle donc la regarder tout de suite avec cet oeil là comme ça plutôt que de la lib de libérer et c'est là où je vous invite vraiment à apprendre à libérer votre tête ce qui va libérer votre corps ce qui va vous permettre d'avoir une phase de club square alors on va essayer de libérer cette tête je prends un peu une marge un peu à gauche pour mon swing d'essai je la libère ok d'accord ok même un petit droit vous voyez donc ça c'est important de mettre en place cette technique du regard maintenant j'aime bien j'aimerais bien vous retrouver dans une autre vidéo où je vais vous expliquer un peu autre chose sur la technique du regard pour éviter de vous redresser et puis améliorer votre contact de balle je retrouve tout de suite